Bonjour et bienvenue pour ce 23e Nanoshio, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Aujourd'hui nous allons voir un épisode de la vie du peuple juif alors qu'il était en Égypte, donc le peuple hébreu plutôt, et un épisode qui a contribué à la formation de ce peuple et une question fondamentale qui est posée dans la sortie d'Égypte. Vous connaissez tous donc la sortie d'Égypte qui s'est déroulée après l'accord du pharaon de libérer les hébreux, après les 10 plaies, c'est-à-dire qu'au début Moïse est envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Égypte, le pharaon refuse une première fois, une seconde fois, à chaque fois des plaies de plus en plus difficiles et à la fin de la 10e plaie, la mort des promenées, le pharaon et toute l'Égypte demandent au peuple d'Israël de partir. Seulement, il y a un détail dans la suite de la libération du peuple d'Israël qui est un petit peu intriguant, voire étonnant. Ce détail, c'est que lorsque les hébreux s'apprêtent à partir, avant leur départ, Dieu demande à Moshe, il lui dit, « Dabernal, béni Israël, parle s'il te plaît, demande-leur, essaie de les convaincre pour que les bénis Israël, les hébreux, les israélites, puissent à ce moment-là, qu'ils aillent voir chacun leur prochain, leur voisin, un homme, on ira voir son voisin, une dame, sa voisine, pour aller récupérer dans les maisons égyptiennes de l'or et de l'argent, des objets en or, des objets en argent, pour qu'ils puissent partir avec une grande richesse. Alors, on sait bien que c'était prévu dans le plan, c'est-à-dire que lorsque Dieu promet à Abraham déjà des centaines d'années auparavant que ces enfants, un jour, seront esclats dans une taille étrangère, mais qu'ils sortiront avec une grande richesse, là, il s'agit d'accomplir cette promesse, de sortir avec cette richesse. Malgré tout, ça nous gêne un petit peu quand même, même si les bénis Israël sont en position de demander un salaire pour les années d'esclavage qu'ils ont traversées, malgré tout, le fait d'aller voir leurs voisins et leurs voisines pour leur soutirer des objets en or et en argent. Ça nous gêne un petit peu parce que ça ressemble quand même beaucoup à de l'extorsion. Alors, on se pose une question, on se dit, mais alors pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que la sortie d'Égypte se passe ainsi ? C'est vrai, lorsqu'on y réfléchit, avec les moyens techniques dont Dieu dispose, ça aurait pu se faire différemment. Pourquoi est-ce que Moshé Rabbeinu demande aux pharaons de partir que pour une durée limitée ? Il leur dit, nous allons partir que pour trois jours, ensuite nous reviendrons. Et ensuite, il dit aux bénis Israëls, il leur dit, demandez à vos voisins, demandez-leur les objets en or et en argent. On aurait pu très bien faire ça de manière différente, et Moshé, Moïse, aurait pu imposer aux pharaons dès le début, il leur dit, voilà ce qui va se passer maintenant, les Hébreux s'en vont, ils partent d'Égypte, ils partent d'Égypte et vous allez leur payer telle somme pour le travail qu'ils ont accompli. Comme ça, ça aurait été fait d'une manière plus claire, d'une manière plus directe, plus droite. Pourquoi passer par ces mensonges et par ces détournements de la vérité ? On aurait pu très simplement, avec les moyens dont disposait Dieu, aller droit au but. Il y a une réponse qui est donnée par le Ran Rabenu Nissim, qui nous dit la chose suivante, et bien, effectivement, ce que Moshé Rabenu a demandé aux bénis Israëls, donc d'aller voir leurs voisins et leurs voisines pour leur soutirer ces objets en or et en argent, ça a créé une suspicion tellement ça paraissait bizarre d'aller voir son voisin et de lui extorquer ces d'argent. Donc, ça a créé une suspicion des bénis Israëls envers Moshé Rabenu. Est-il vraiment l'intermédiaire de Dieu ? Pourquoi est-ce que Dieu nous demanderait d'aller voir les Égyptiens pour leur tirer leurs affaires ? Mais ils n'ont pas compris, malgré tout, ils ont quand même appliqué ce que Moshé leur a dit. Le moment où tout est rentré, tout a pris un sens, c'est à la fin, lorsque, dans ce passage que nous lirons la semaine prochaine, lorsque les Hébreux traversent la Mer Rouge, et là, on comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant, c'est que les Égyptiens, après les avoir vus partir, décident de leur courir après, et de les poursuivre, et de les poursuivre dans la mer, et on connaît donc l'histoire de l'ouverture de la Mer Rouge et de la fermeture sur les Égyptiens. En réalité, Dieu avait un plan, et ce plan, c'était que les Égyptiens, effectivement, devaient payer, ils devaient donner un salaire aux Hébreux pour avoir travaillé si longtemps, mais malgré tout, ça ne remboursait pas tout le mal qu'ils avaient fait, il n'y avait pas de justice qui aurait été faite pour le mal qu'ils avaient fait auparavant, c'est-à-dire de prendre les nouveau-nés garçons des Hébreux et de les jeter en ville. Mais ça, par contre, c'était intolérable, et il fallait une justice pour cela. La justice qui a été faite, c'est que lorsque les Égyptiens ont vu que le Béni Israël ne revenait pas après trois jours et où ils étaient censés partir, lorsqu'ils ont vu que les Hébreux, lorsqu'ils étaient venus les voir, étaient en position de faiblesse, parce qu'ils n'avaient pas exigé, ils leur avaient demandé, eh bien, rétrospectivement, ils ont eu l'impression qu'ils avaient fait une erreur de laisser partir, qu'ils avaient encore une chance de pouvoir les asservir. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, ils leur ont couru après, ils les ont poursuivis dans la mer, et c'est comme ça que Dieu a pu faire en sorte que les Égyptiens, eh bien, eux qui avaient de leur propre gré, qui avaient jeté ces enfants au Nil, puissent de leur propre gré, eux-mêmes, se jeter dans la mer. La conclusion de cette explication, c'est que, comme Adam Smith, l'économiste, nous parlait d'une main invisible dans l'économie, cette main qui dirigeait l'économie, en réalité, c'est ce que les Bénées Israéles diront lorsqu'ils entreront dans la mer, ils diront, « Et hayad a gedolah », ils ont vu la grande main. En fait, il s'agit de la main du plan divin, qui est parfois complexe, qu'on a du mal à appréhender, mais qui est une main qui est quelque chose qui nous dépasse, une main qui guide ce monde, et qui nous dépasse, et qui nous fait comprendre parfois des choses qu'on ne pourrait pas comprendre à priori. Là, c'est avec le temps que les Bénées Israéles ont pu voir en travers sur la mer, que tout ça, depuis le début, faisait partie d'un seul et même plan dicté par cette main du destin dirigé par Dieu. Shabbat shalom.